Pour mieux faire le levage des moutons, il faut bien faire ses enclos et les enclos dépendent des régions. Quand tu habites dans une région où il fait trop chaud, tes enclos doivent être beaucoup aérés pour que le vent puisse ventiler les enclos, pas trop coincés. Et quand tu vis dans des zones où il fait très froid, il faut faire des enclos en conséquence. Tu peux faire avec les bruits un peu de construction pour limiter l'accès de l'air, de la fraîche dans les enclos. Quand il fait trop froid, les moutons n'allent pas supporter cela. Et j'ai souvent parlé dans l'intuit de deux manières principales de construire les enclos. Les enclos qu'on construit dans une case, à même le sol et les enclos qu'on fait sur piloti. Et dans une de mes vidéos, je voulais parler d'un enclos sur piloti d'un ami camerounais qui a fait un très bon travail. Et son travail, tôt ou tard, je vais faire quelque chose comme le gars, parce que ses enclos sont bien construits sur piloti. Il a fait une chambre, de toute façon, tout ce que les animaux défects font directement là-bas. Il les ramasse là-bas. Donc, aujourd'hui, en croyant, il m'a envoyé une vidéo de ce qu'il fait sur sa ferme et comment il entretient ses enclos sur piloti. Et j'ai trouvé ça intéressant. Je voulais partager ça avec vous. Sans plus tarder, allons vite sujet après le générique. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue sur ma chère Enzo de la Groupe. Mon nom c'est Sabi Aliati et je suis mis de cours pour la première fois sur cette chaîne nous parlons d'investissement en général en l'agriculture et l'innovation. Cette thématique te soit importante également, tu as deux choses à faire. Abonne-toi à mon chère Enzo de la Groupe. Clique sur la code d'unification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publie. Ensuite, partage leur massimement pour qu'il puisse atteindre plus de personnes. Car nous avons besoin d'un grand nombre de personnes pour pouvoir réguler nos ministères, pour pouvoir faire en sorte que les Africains aiment l'agriculture, investir dans l'agriculture pour pouvoir nourrir l'Afrique. Car je suis un peu désolé de dire, de voir qu'on dit qu'on se trouve des familles en Afrique et les autres, ceux qui n'ont pas la chance d'avoir les terres comme nous, n'ont pas la chance d'avoir le soleil comme nous, c'est eux qui vont nous nourrir. Alors que c'est à nous de les nourrir. Donc ça fait mal et on a besoin des gens pour pouvoir investir dans l'agriculture et en l'énovation. Aujourd'hui, nous allons encore parler de notre frère Sanda depuis le Cameroun qui m'a envoyé certaines vidéos de ce qu'il a fait ce week-end sur sa femme et je trouve ça intéressant. J'ai envie de parler de ça avec vous. N'oubliez pas également notre santé important et avec les produits Forever & Living Products, vous avez su d'avoir de très bonne santé. sur le cas, M. Sanda a fait l'entretien dans ses enclos. Il m'envoie des images. J'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que ce sont ce genre de choses qu'on a besoin de partager avec vous. On a besoin que vous voie ce que les autres font à leur niveau parce que ça nous insiste et ça nous permet de dire que nous avons encore du chemin à faire. Nous avons encore du chemin à faire. Lui, ces enclos sont supilottis. Très bien fait, construit supilottis et tout ce que les animaux font comme déchets vont directement au sol. Ils vont directement au sol et après un temps, ils vont là-bas, ils ramassent ça. Ils ramassent le tout qu'ils utilisent soit dans ses champs, soit le commercialisent. Et comme c'est dans un endroit vraiment encadré, il ne perd pas ses fiammes, il ne perd pas les déchets de ses animaux. Tout reste à l'endroit où ça doit être. Et c'est très facile pour lui. Après un temps d'aller tout ramasser, et qu'en fait de ramasser, l'entretien c'est très très important, qu'en fait de tout ramasser, il bat l'air, il nettoie, il lave, il désinfecte. Et c'est parti encore pour un bon bout de temps. C'est parti encore pour un bon bout de temps, très propre. Et j'ai vraiment apprécié ce qu'il fait. Et j'ai vraiment apprécié le patin des vidéos qu'il fait avec moi. Parce que c'est ce genre de, c'est ce genre de preuves dont on a besoin pour voir, pour vous dire que les autres le font déjà. Les autres le font déjà. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Ce qu'il fait est très intéressant et j'aimerais le faire, mais pour le moment j'ai pas encore les moyens. J'ai pas encore les moyens qui le fait, mais j'aspire à arriver à ce niveau également. J'aspire à arriver à ce niveau également. C'est très bien ce qu'il fait. Et même, c'est très bon pour les animaux. Parce qu'ils ne se couchent pas sur leurs urines, ils ne se couchent pas sur leurs déchets. Même s'il y a certains déchets dans l'enclos, c'est très minime par rapport à nous qui avons les enclos à même le sol. Donc, si on va dépenser 1000 fois, par exemple, pour l'entretien à d'autres niveaux, on peut dépenser au moins peut-être 400 ou bien 500 pour l'entretien. L'entretien nous est très très moins cher par rapport à nous. Ne faisons pas ce que je lui fais. Mais c'est très important de vous amener vers ce genre de choix pour vous dire que c'est ça l'idéal. Si tu veux faire l'élevage des moutons et des chèvres, c'est ça l'idéal. Quand tu arrives à ce niveau, tu as réussi plus l'élevage également. Tu as réussi plus l'élevage également. C'est très important de vous partager ce genre de vidéos pour vous montrer ce que les autres font. Et c'est un jeune que j'apprécie beaucoup, qui au début n'était pas appelé à faire l'élevage. Il ne s'y intéressait pas à cela parce que c'était pour son papa. Mais malheureusement, à la mort de son papa, les animaux étaient là et personne ne s'occupait de cela. Et c'est là qu'il a commencé par s'occuper de ses animaux. Et grâce à des vidéos, grâce à nos vidéos, il a pris goût à la chose et on le change beaucoup. Si un jour j'ai l'occasion, je vais le visiter chez lui au Camerou, je pense que s'il a l'occasion, si un jour je vais me visiter chez moi, je m'affaire également. C'est ça, c'est ça le pater, c'est ça l'union, c'est ça l'Afrique. C'est ça l'Afrique. C'est l'Afrique, c'est ce genre d'Afrique qu'on doit développer entre nous. C'est ce genre d'Afrique qu'on doit développer entre nous. Comment faire pour faire évoluer le continent ? Comment faire pour faire évoluer nos projets ? C'est très important. Je suis tellement ravi, j'attends qu'il me fait ce qu'il fait sur sa femme. Je vois qu'il a envie d'évoluer, je vois qu'il fait des efforts. Moi aussi j'apprends beaucoup de lui. Moi aussi j'apprends beaucoup de lui. Et c'est pourquoi je vous dis souvent, ma chaîne c'est une chaîne de chance de lui recevoir. On apprend des uns et des autres. C'est comme ça qu'on peut faire ce travail. On ne peut pas vivre en autarcie dans ce métier. Il doit être ouvert aux autres. Apprendre des autres. Nous devons apprendre également de toi. Tu as su de réussir ton projet. Il a certaines expériences que moi je n'ai pas. Il a certaines expériences qu'il n'a pas également. Et les champs des expériences nous permettent d'évoluer. Chacun de son côté ou bien même ensemble. C'est très important d'encourager des jeunes qui font des choses comme ça. Des jeunes qui ont pris ce métier à coeur. Parce que ce métier est un métier très important pour nous. C'est un métier très important pour nous. On a besoin de beaucoup de chancombrés. Et c'est très important de voir ce qu'il fait. L'entreprise qu'il a fait ce week-end. La manière de la ramasser les déchets de ces animaux. Tout cela sera utilisé. Et en même temps il nettoie le bas de la case. Il est en train de désinfecter également les animaux ce week-end. Et tout cela c'est très joli à voir. C'est très joli à voir. C'est très joli à encourager. C'est très bon à encourager. Et des jeunes comme ça il faut les encourager. Et on va apprendre aussi beaucoup de eux. Les enclos sur pilotis. Jusqu'à propos du contraire. Sont les meilleurs. Pour réduire son élevage. Pour réduire le coût des produits week-endés. L'entretien est là-bas. L'hygiène des animaux est là-bas. Donc c'est un truc que je vous encourage fortement. Si vous voulez vraiment continuer dans ce métier. De l'élevage. Et on pense à nous animer. Il faut aussi passer à notre santé. Les produits aloés et verins sont des produits très efficaces pour la santé. Sans additifs. Produits naturels. Je vous conseille à les consommer. A les utiliser. Quotiduellement c'est très bon. Si vous avez suivi ce matin. Si vous avez aimé la vidéo. Ne la regardez pas pour vous seul. Cliquez sur la corde de notification. Pour ne pas l'intégrer de la vidéo. Si vous êtes déjà abonné. Mais si vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous à l'anchine. Et vous adore. Partagez dans tous deux mots. Consumez ça. Puis ça tient plus de personnes. N'oubliez pas surtout. Un pouce. Très important. C'était Sabine. A la prochaine. Bye. Sa tient plus de personnes. Veным pas-trait Señor суres. J' theoюсь de vous saber mieux. C'est bien et à vous Państwo. T 돌아 Aha jamais. C'est forcément unalling dans leavenue duborg.